J'ai peiné aucune partie 2, on avait Freeplay Ça s'était pas bien passé pour toi Ouais mais frère, moi je connaissais pas le jeu, t'étais là depuis un petit moment C'est vrai, ça faisait du temps, mais genre moi ce qui m'avait fumé C'est genre t'avais débarqué ensuite genre 6 mois plus tard à un meltdown J'étais là en mode wesh, il est chaud maintenant en fait Ouais il est le plus fort quand même OG, ça va hein ? Alors maintenant c'est LE STREAM E-SPORT OG Yeah ! E-SPORTS E-SPORTS Du coup il va jouer random notre ami Mernir Voilà Mernir en fait ne respecte pas Mernir, il en a rien à foutre Du coup IceClimbers Cloud, je crois que c'est le matchup que je l'ai jamais vu de ma vie genre Franchement moi, je pense juste le back air de Cloud, bah IceEase en fait, littéralement Cloud il va mettre sa grosse E-joint, il y a le poteau de Neves là qui passe sur le techo Yes ! Du coup euh... Bah en plus je pense en général tu sais genre quand t'as un project assez pertinent Bah c'est très très échant pour IceClimbers Là t'as tombé l'autre qui m'a l'air pas dégueulasse dans ce genre de matchup Même si à côté de ça bah t'as une très bonne épée pour pouvoir scalcer, pour pouvoir atteindre la distance Ah ouais c'est juste en fait, je savais pas parce que je connais pas du tout IceEase Ouais moi non plus hein En fait tu mets n'importe quoi ça renvoie les graçons Ouais c'est ça C'est nul Le projou il est nul La seule approche correcte de IceEase entre guillemets C'est short upside b Ouais ça c'est pas mal du coup Parce que du coup t'as un peu de lag et du coup tu peux avoir des petits... Y'a peu de lag je crois que t'as des D5 dessus en fait Ouais en plus En gros Pour ceux qui... Mais IceClimbers c'est un personnage très particulier Donc vous voyez il y a deux personnages sur le select screen là Et tu peux en contrôler qu'un seul vraiment manuellement tu vois Mais t'as des petits trucs genre que tu peux faire En gros quand tu fais un move les deux vont le faire en même temps Ouais mais t'as des trucs pour désynchroniser les deux personnages Et leur permettre de faire des combos Ouais deux moves différents en gros C'est ça Genre t'en auras un qui fera... Mais c'est dur en vrai C'est trop dur frère C'est trop trop dur Faut être un druid C'est ça c'est pendant l'acte d'une move tu fais l'autre et l'autre le fait en même temps C'est trop bizarre Du coup bah le side B c'est un des moves sur lesquels ça... C'est un des moves qui te permet de lancer ce qu'on appelle une D5 Et du coup je pense Mionniar va beaucoup les chercher Après c'est un move qui se punit beaucoup Y'a pas une excellente hitbox Un back air de Cloud ça fait le tac quoi Totalement Et alors on l'a vu un peu ce qui est un peu dramatique dans ce genre de matchup C'est que avec les grosses hitbox de Cloud il va mettre un limit Enfin un cross-lash Et du coup y'a Popo qui va shield mais Nana elle va pas shield du coup Elle va se le manger Elle se prend des pourcents et elle va se faire gratter après tu vois Donc c'est un peu chiant ça pour elle Tout à fait Là il va pas... Ah bah tu vois on l'a vu là Il est arrivé avec son gros... C'est un Benute ça je crois ? Ouais Benute exactement Benute ouais il est arrivé sur le shield Et pendant que l'autre est en crunchie Y'a l'autre A6 qui a commencé à faire autre chose pour Grab Cloud Un master pour jouer ce perso qu'est-ce que c'est que ça ? Ah mais vraiment hein ! Faut back plus 6 frère euh... Je te jure ! En D5 je sais pas quoi là hein Attention ouais d'achatac Un génial nice climbers tu sais Tiens genre il a shield mais Nana elle a pas shield du coup c'est mange des pourcents gratos C'est très particulier quand même Et du coup voilà c'est complexe hein En plus on le rappelle tu sais quand y'a pas Nana pour recovery bah... C'est bah tu... T'es quasiment mort genre Pas de mix up t'es mort genre Attention là ça va se faire Hedgeguard ouais 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 Dommage Armadès a pas cherché à aller taper Nana il a voulu taper Popo à la place Popo c'est le premier et Nana c'est la deuxième C'est ça Alors qu'en vrai le gameplay c'est surtout de se focaliser d'abord sur Nana tu vas la tuer Et ensuite bah quand elle est plus là en fait bah le perso il est beaucoup moins fort bon là elle est morte C'est vraiment elle est morte du coup bah Mjolnir il va avoir moins de heal power il fera moins mal Il va avoir beaucoup plus de mal à Rocco Le perso est moins fort Il sera beaucoup moins fort globalement C'est comme si il était coupé en deux en fait Exactement C'est comme si on enlevait ses jambes à Falcon qu'il en a pas genre Exactement C'est excellent les blagues sur Falcon hein C'est marrant ça J'adore ça moi Oh le petit peu je l'ai vu Avec Solo Popo en plus Franchement Bien vu me lire les petites reads comme ça moi j'adore je suis frillon de tout ça C'est bien joué dans le sens en plus où Cloud c'est un perso qui saute beaucoup mine de rien Ouais Il avait raison de mettre ce gros up air en punish là c'était très bien joué Non franchement Il prend une petite lead mais quand t'as pas Nana par contre il a raté ses gueules Ouais clairement Il a pas réussi Grand back air dans les gencives Et on repart de stock partout Nana qui revient A voir comment ça se passait sur le début de cette talk Ah ouais Ouais Vas-y faut taper Nana tape Nana allez Ça s'est pas bien passé Ouais Mais bon une petite lead déjà prise rapidement hein Les Ice Climbers qui ont pas des outils de ouf pour tout sortir du désavantage hein Ouais clairement hein Genre t'es au dessus de Cloud quand t'es Iceease T'es pas bien en général vraiment hein C'est vrai que c'est compliqué en plus Cloud son avantage bah c'est sa force depuis Depuis Smash 4 hein quand tu te mets dans les airs il te laisse jamais atterrir le personnage Ohlala Après je trouve malgré ce que je pensais au début du jeu C'est plus facile de sortir de Cloud grâce au directeur d'Air Dodge et tout Qu'à dans Smash 4 Ouais clairement Parce que Smash 4 c'était un enfer un peu genre Attention Ça a failli tuer Nana ça a failli faire attention Ouh Eh le livre qui revient bien hein Aïe 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 Genre en fait ça tue pas du tout genre tu vois c'est assez marrant Ouais c'est bizarre après c'est un bon spike Ouais Par contre le backer là il va pardonner 0 Les 2 ont touché Armades il a éclaté il est mort sur 2 stages Là cette fois il s'est dit bon on va essayer de focus Nana Ça s'est pas passé comme il le sentait Ouais Mais faut qu'il adopte ce game plan de vraiment une fois qu'il obtient un avantage D'écarter le 2ème Ice Climbers pour pouvoir jouer correctement contre le 1er Totalement là il va mettre en dehors du terrain voilà Nana c'est le moment là même pas Le lien fütise très bien sa side B pour Eko Pour Eko et surtout pour rassembler les 2 personnages ça c'est intéressant Attention Oh bien vu ! Bien vu ! On buzz nous on buzz Le petit spike bien carré là Quand c'est un coup qui envoie vers le bas c'est forcément hype ok Parce que moi je pense que Munir à ce moment là il pensait surtout genre en mode à essayer de ramener Nana avec un coup Pour qu'elle fasse le même coup de clé en même temps pour essayer de la rapprocher un peu de lui tu vois Pour pas qu'elle soit trop en danger en dehors du terrain Et à ce moment là il pensait pas trop je pensais à les lignard et En fait j'ai l'impression que c'est un perso où t'as tellement de trucs à prendre en compte tout le temps Que t'as forcément des aspects du jeu que t'oublies au milieu de la game Exactement t'es obligé parce que sinon bah tu perds Nana et genre t'es juste baisé au bout d'un moment Ah c'est ça c'est exactement ce que t'as dit Là il se disait merde Nana est en train de partir Offstage pour la chercher des fois Et là du coup Armades il a fait ouais bah moi je te tape frérot Moi je joue ok t'as tu te... Moi j'ai mon épée Fais tes maths moi je te tape genre c'est tout Exactement c'est ça Oh allez on part game 2 du coup Armades qui mène 1-0 Toujours destination finale on a pas de changement de stage Et je suis en train de mourir Allez on part du coup Relativement even pour l'instant le cross slash qui a mis quand même 23% On le dira jamais assez Et les petites conversions à l'opposent qui essaye de passer Ici c'est le genre de perso aussi Ohlala D5 Il fait n'importe quoi et ça fonctionne C'est le genre de perso si tu trouves la bonne ouverture au bon pourcentage Tu peux limite buter le mec en fait Ouais c'est ça Bah en plus on pourra le voir me le dire Notamment sur ton père avec... Ohlala la GI La GI était pas mauvaise chose Ah bon ? Bah Fsmash il est vénère ce Fsmash Il est vénère Il s'est bien pris les deux coups Il était pile poil au ledge Franchement ça m'étonne pas Peut-être C'est pas honteux en fait 66% la Mjolnir qui est bien Pour l'instant bah il est bien Parce qu'en plus Cloud quand tu peux le faire approcher c'est bénef clairement Parce qu'en fait Cloud il est très bon pour empêcher les approches Et quand il s'est déjà approché il est un peu moins fort forcément Ouais complètement C'est le genre de perso qui va passer sa vie A te mettre son grand-bère dans les ventes C'est ça Et à te garder en fait dans une certaine zone autour de lui Où tu pourras jamais mettre les pieds Exactement Et là c'est complètement... La tendance est complètement inversée Ohlala 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 Il nous fait des petits... Des petits combos sympas là Miam 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 Mjolnir 74% déjà Ça gratte trop vite Ohlala bien vu ça Il a tué Nana Il va tuer pour qu'on l'a foulée Ouais putain à partir du moment où t'as plu Nana Là c'est qu'elle est quasi terminée Il a trop la dalle Ib Ib il est out du coup il a dit je veux M.M. Je veux money match toute la venue Bah il a raison il a raison C'est l'homme du money match Exactement Il a tout à fait raison c'est comme ça qu'on step up hein Évidemment Ib prenez exemple sur lui C'est un des gars qui a le meilleur mindset de toute la comb Exactement Ohlala Poubelle Nana Nana elle est partie tôt là par contre Totalement Seulement 40% sur Mjolnir C'est le genre de moment dans la game Qui peut un petit peu inverser les tendances Totalement Parce que là en vrai Bah Poubeau tout seul on l'a vu Genre c'est pas ouf Ouais C'est beaucoup moins fort ça gratte moins les pourcents Ça galère plus à Rocco C'est susceptible à tout ce qui va être genre les spikes des trucs comme ça Donc faire attention voilà Bon là ça va être compliqué Ouais Ohlalalala Bah en gros si tu t'y attends ou pas tu vois Ouais Ça tu as genre 100% C'est dur à dire C'est vraiment dur à dire Le truc il est tellement instantané C'est ça Il suffit que le machin il choppe pendant un dash ou un truc comme ça Mais t'éclate à 80 vraiment T'as pas trop react en plus Donc t'es... Oh bien joué la descente Attention ouais Bien joué Oh par contre bonne réaction Gros downer out of glass Armandès il s'est dit Déjà je vais pas me faire avoir en machant un peu trop Pour pas me prendre un combo en un petit match derrière Et par contre mon gars au moment où je sors Dans les gencives Rien à faire Dans la bouche Bon ça n'a pas empêché de se prendre un gros back air derrière mais c'était bien joué Totalement Du coup là Il va venir un peu dans la sauce Parce que là nana elle va disparaître bientôt Parce qu'elle s'est mangé un peu trop de pour ce temps Avec les cross-slash Les back air les trucs comme ça Ouais et surtout c'est un perso qui prend plus de knock back Enfin Nana prend plus de knock back qu'au popo aussi Ouais en plus Donc ça veut dire vraiment tout est prévu pour que ton perso se fasse éclater Genre c'est trop bizarre Ils veulent que le perso se fasse fumer Ouais Du coup un autre back air Ça va bientôt tuer Est-ce qu'elle va revenir ? Ouais petit air de jeu de nana Bien joué Don't throw neutral air Ah il a voulu faire le edge Oh bien joué Il a fait le edge jump limite cross-slash Oh il a pas pu venir Et là on a plus nana Là c'est compliqué Là je pense que c'est complexe hein S'il arrive à le faire sans nana c'est chaud C'est complexe hein Oh Il a fait hyper de la game sur ça Vraiment Si le back air est dépassé c'était la fin Mais là c'est chaud On a Armadès en plus C'est le genre de joueur qui tient bien ses leads mine de rien Totalement Non Attention Armadès là Oh la la Les problèmes Le fameux vieux smash frame 12 maintenant Il fait le taf Très bon up J'entends 12 ou 13 J'entends 12 Oh la la Oh la la Vraiment très menaçant genre Attends Je viens d'entendre Gluttony Elex Top 8 qualifier Wouuuuuh Gluttony SSB contre Elex Trop fort Gluttony SSB Ca c'est des matchs de top 8 normalement Mais oui c'est ça c'est des winner semis Voire winner final Exactement Putain Glutto Elex Du coup est-ce que t'as joué